Ming-Galabar, pays refermé sur lui-même et sous embargo depuis 1962 à cause des dictatures militaires successives, la Birmanie ou plus exactement l'Union du Myanmar, dont on entend l'hymne, m'attirait depuis un certain temps car réputé un pays à nul autre pareil. Avant d'y aller, je n'avais que peu d'idées des paysages et de la vie des gens de ce pays d'Asie du Sud-Est lorsque l'occasion s'est présentée en 2012 de partir, accompagné par Alain Mahusier, grand spécialiste de la région, et un groupe de douze autres personnes, découvrir cet endroit tout à fait unique. Longtemps dirigé par une junte militaire qui a lâché une bonne partie du pouvoir en 2011, c'est maintenant Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix en 1991, qui fait office de Premier ministre. Le Myanmar, essentiellement coincé entre l'Inde, la Chine et la Thaïlande, s'étend sur 676 000 km² et compte 55 millions d'habitants. Nous allons visiter successivement son ancienne capitale Yangon, le lac Inle et le plateau Shan, Mandalay et Bagan sur le fleuve Irawaddy, la nouvelle capitale Naipido, puis le rocher doré et Bago. C'est par Yangon qui signifie la fin des combats, l'ancienne Rangoon, que nous découvrons ce pays au petit matin. La ville compte 4,5 millions d'habitants, et comme dans toutes les villes d'Asie, il y règne une ambiance fébrile avec ses rues animées. Le centre-ville, plus près, nous apparaît bien plus discret à 7h matinale. Il est dominé par le stupa de la pagode Souley, vieille de 2000 ans. Celle-ci présente une curieuse base octogonale qui se transmet à la coupole dorée. Tout en haut du stupa se trouve une ombrelle ornementale appelée le ch'ti. Première surprise, ici les hommes portent de longues jupes ou sarans, appelés le long dji. Les femmes portent de longues robes colorées, et tout le monde marche en tongs. Une autre surprise concerne le maquillage comme celui que porte cette petite fille, et qu'on appelle le tanake. C'est paraît-il efficace contre le soleil et les moustiques, et bon pour la peau. Également, aucun birman ne prendra une décision sans consulter un astrologue. Et ceci pour tout type de décision. Et finalement, le moyen le plus simple pour porter des marchandises, c'est peut-être de les porter sur sa tête. Autre curiosité typique, les cruches d'eau au bord des routes. Remarquez également l'écriture birmane. Celle-ci aussi est un nul autre pareil, avec toutes les lettres à coller. Enfin, les birmans utilisent de drôles d'instruments de musique aux sons peu mélodieux à mon goût. Mais ce qui frappe le plus en Birmanie, c'est l'omniprésence de la pratique de la religion bouddhiste. Aussi à peine arrivé, notre première visite est pour le Bouddha couché de la pagode Chok Tadgi. Ce Bouddha de 70 mètres de long, à l'air efféminé, date de 1907. Sous ses pieds, on peut voir un ensemble de signes astrologiques. Comme l'éléphant, le cheval, le tigre ou d'autres signes. Dans tous les temples bouddhistes, on trouvera une cloche pour appeler les moines à la prière ou attirer l'attention des esprits. On y trouve également un hôtel avec les 8 symboles bouddhistes, un par jour birman. Le mercredi comptant pour 2 jours. Pour l'heure, notre visite continue dans le quartier chinois, en passant par le marché, qui se tient dans les rues. On y trouve toutes sortes de légumes. Les birmans mangent tout, les racines, la plante et même les feuilles dont on fera de bonne soupe. Le durian, un fruit qui peut rebuter pas mal de monde à cause de sa puanteur. Une autre sorte de fruit qu'on appelle communément le dragon. Puis viennent les étals des épices avec leurs couleurs et leurs parfums. La marchande de poissons. Et de belles langoustes fraîchement pêchées. Une autre curiosité pour ceux que cela tente, les criquets grillés. Ceux parmi nous qui ont testé ont dit que ça avait un goût de miel. Enfin, on peut se restaurer avec ces beignets achetés au coin de la rue. Nous arrivons ensuite dans le quartier des affaires et des commerces. Avant de passer devant le mythique hôtel The Strand. C'est ici qu'ont séjourné de grands voyageurs comme Pierre Lottie, Kipling ou encore Agatha Christie. L'hôtel a su garder son allure coloniale du début du XXe siècle. L'hôtel se situe tout près des quartiers généraux du port de Rangoon. Rangoon se trouvant sur le delta de l'Irawaddy. De là, on peut prendre un traversier pour aller sur un autre bras du fleuve. Et bientôt se dresse devant nous Shwedagon, la merveille de Rangoon. Un mystère doré, une merveille étincelante et superbe, dira Kipling. On y accède par des portes gardées par deux lions et situées aux quatre points cardinaux. A l'entrée, nous sommes accueillis par un bagnon comme celui sous lequel méditait le Bouddha Siddhartha. Siddhartha Gautama ou Bouddha qui signifie l'éveillé est un chef spirituel qui vécut entre le VIe et le Ve siècle avant Jésus-Christ. La pagode Shwedagon aurait été fondée de son vivant et contiendrait huit de ses cheveux. A l'origine, ce n'était qu'un petit temple. Le joyau doré que l'on voit aujourd'hui du 98 mètres de haut date de la fin du XVIIIe siècle. C'est un lieu magique où pèlerins et bonzes prient et déambulent autour de ce bâtiment sacré. La pagode principale se trouve au centre d'un vaste complexe de 72 autres pagodes, pagodons ou autres lieux de prière. Les pèlerins en font le tour dans le sens des aiguilles d'une montre. L'ensemble repose sur une plateforme pavée de marmes de près de 6 hectares que l'on balaye régulièrement car on y marche pieds nus. A l'intérieur des pagodes ou pagodons, on trouve différentes représentations de Bouddha ou des nattes devant lesquelles on vient se recueillir. Les édifices religieux présentent une architecture typiquement birmane, comme ce piatat à toiture multiple. Le site est surtout dédié au bouddhisme Theravada, dit du petit véhicule, dominant en Birmanie. A côté de Bouddha, on vénère aussi les nattes, esprits de personnes ayant existé et ayant connu une mort violente. D'autres édifices comme celui-ci servent à héberger des cloches. Celle-ci, fondue en 1841, est la plus grande cloche du site et pèse 42 tonnes. La pagode Shwedagon est un stupard remarquable situé sur la colline Shingutara à Yon-Gon. Elle est recouverte de 13 153 plaques d'or, soit plus d'une tonne. Sur son ch'ti sont accrochées plus de 1500 clochettes d'or et d'argent surmontées d'une girouette ornée de pierres précieuses. La flèche se termine par une sphère dorée ornée de milliers de diamants et d'émeraudes. Mais c'est à la tombée de la nuit que le lieu devient vraiment magique. Les fidèles viennent ici pour prier, rendre hommage à Bouddha, remercier l'énate ou faire des offrandes, invoquer un destin favorable ou racheter des fautes afin de renaître dans de meilleures conditions, dans une vie future, en espérant atteindre le nirvana. On peut aussi simplement y méditer. Avant d'être Bouddha, Siddhartha Gautama était fils de roi. Marié à 16 ans, il vivait heureux au palais avec femme et enfant. Ignorant tout de la vie, il décida un jour de sortir du palais sur son cheval blanc. Il croisa un mendiant, mais ne savait pas que la pauvreté existait. Puis il croisa un vieillard, mais ne savait pas que l'on vieillissait. Puis il vit un homme décédé, mais ne savait pas qu'un jour on doit mourir. Puis il croisa un ermite et décida à 29 ans de quitter famille et enfant pour se dédier à la méditation. C'est ainsi qu'est né le bouddhisme Theravada, dont Shwedagon est un haut lieu de pèlerinage. Le lendemain, nous nous levons de bon matin pour nous rendre sur le plateau Shan, découvrir une autre perle de la Birmanie, le lac Inle, où nous allons passer trois jours inoubliables. Situé à 900 mètres d'altitude et entouré de montagnes, c'est un lieu unique et surprenant où vit le peuple Linta d'origine Thaï au milieu des fleurs de lotus. En tout début d'après-midi, nous sommes accueillis en fanfare à l'hôtel Youpin, où nous nous installons un hôtel entièrement construit en tec. Et d'où on a directement accès au lac. Nous prenons immédiatement place à bord de ces amusantes embarcations pour aller à découverte du lac. Une des principales curiosités du lac sont ces pêcheurs avec leur façon unique de godiller leur bateau et de pratiquer la pêche avec une nasse en osier. Ils font tourbillonner l'eau, ce qui fait remonter les poissons. Le lac est peu profond et sa profondeur n'excède pas 3-4 mètres. D'une superficie de 12 000 hectares, il fait vivre 70 000 habitants d'origine In-Taz, Shan ou Pao. Le moyen de transport le plus pratique reste l'utilisation de ces longs bateaux à fond plat, qu'ils soient mûts à bras ou par un moteur. Les premiers habitants du lac, des Thaïs, prisonniers et exilés de force ici au XIIe siècle, ont dû batailler fermes pour s'installer, créant un écosystème unique avec ses habitations en tec sur pilotis et ses jardins flottants. Nous arrivons au village de Iwama. Devant nous se dresse la pagode Npaungdohu, ou pagode sacrée des cinq Bouddhas In-Taz. Ceux-ci ressemblent maintenant à des champignons difformes dont ils ont été recouverts de feuilles d'or au fil des ans. La cloche de cet édifice religieux se trouve à l'extérieur. A côté, un Bouddha en méditation est protégé de la pluie par un ninja. Dans un hangar, la barge dorée de l'oiseau d'or permettant de transporter les statues de Bouddha de village en village au moment des fêtes, et l'hôtel où on présente les Bouddhas. Ceci a lieu une fois par an. Nous partons en promenade dans le village In-Taz. C'est un véritable émerveillement, qui donne l'impression d'être dans un autre monde, où tout se fait en harmonie avec le lac. Dans ces villages, il n'y a pas de route, et tout se fait par bateau. Nous reprenons le nôtre pour nous rendre au monastère Ngapé, ou monastère des chasse-auteurs. S'il y reste des chats, ils ne sautent plus. Par contre, on peut y voir de très beaux trônes de Bouddha, en bois doré à la feuille d'or, comme celui-ci. Le soir tombe, produisant ses effets d'ombre chinoise, et nous en profitons pour apprécier le coucher de soleil, sur cette campagne qui semble couper du reste du monde. De retour à notre hôtel, nous retrouvons notre pêcheur qui a pris la pause pour la photo. Le lendemain, nous nous levons de très bonne heure pour une journée entière consacrée au lac In-Lay. Nous reprenons nos embarcations dites à longue queue à cause du long axe de l'hélice à l'arrière, pour retourner à Iwama, devant la pagode Npaungdou-Hu, que vous avez peut-être reconnue. Les bateaux arrivent des quatre coins du lac, apportant leur lot de passagers. Et la foule commence à s'entasser devant la pagode, dans une ambiance joyeuse. On a habillé cette petite fille de ses plus beaux habits, et on l'a maquillée de tanaka. C'est qu'aujourd'hui, c'est jour de fête. C'est la fête des bateaux. On fête la fin du carême bouddhique, et des courses de pirogues sont organisées à cette occasion. Les courses sont spectaculaires, avec des dizaines de rameurs debout sur chaque embarcation, dûment décorées. Les pirogues viennent des quatre principaux villages du lac. La fête terminée, notre conducteur de pirogues, avec sa tenue birmane et son longji, est prête à nous emmener à la découverte des secrets du lac. Nous passons par un premier village, où nous nous arrêtons pour visiter un atelier de tissage de fils de lotus et de soie. On y voit un métier à tisser, puis une dame en train d'extraire les fibres d'une tige de lotus, et une autre dame tissant les fils avec son rouet à la roue de vélo. On produit ainsi des pièces de tissu pour faire des mouchoirs, des robes, des cravates de différentes couleurs. Un peu plus loin, c'est dans une fabrique de cigares que nous nous arrêtons. On les appelle les « cheer roots ». Ces femmes, payées 3-4 dollars par jour, soit moins de 100 dollars par mois, semblent travailler dans la bonne humeur à la fabrication de ces cigares, utilisées par tout le monde, y compris les femmes. On en fume beaucoup en Birmanie. La fille du patron qui tient la caisse. Et tout cela dans un beau décor bucolique. Après le déjeuner, c'est dans une fabrique de pièces en argent et en or que nous nous arrêtons. On y fabrique en particulier ces bols d'aumônes en argent pour la cémorénie du shinpyu que nous verrons plus tard. Dans cet atelier, on malaxe des fibres de murier avec des maillets pour en faire une pâte. Celle-ci est ensuite délicatement placée dans un cadre pour en faire une feuille de papier. On y rajoute quelques pétales de fleurs pour la décoration. Il ne reste plus qu'à laisser égoutter pour extraire la feuille de papier. Nous avons ensuite rendez-vous avec les femmes girafes Padaong, une minorité Karen. On les appelle femmes girafes à cause de leur collier à spirale dorée qui donne l'impression d'un long coup. A l'extérieur, les embarcations nous attendent devant la pagode et les pagodons du village. Il est maintenant temps d'aller observer la vie des habitants sur le lac, à commencer par leur charmante maison surpilotie. N'ai-je pas trouvé ici la maison idéale de vos rêves ? Vous y vivrez au pied des montagnes entourées d'eau et de fleurs. Celles-ci sont déjà saintes d'eau venues du Brésil, mais qui commencent à devenir très envahissantes. Mais le clou de la visite du lac Inle, ce sont les jardins flottants, ces bandes de terre flottantes créées de toutes pièces sur lesquelles on fait pousser des légumes. Ils ont été créés en arrachant des racines au fond du lac, auxquelles on a mélangé de la terre et de la vase. On y cultive par exemple des tomates et on peut faire 2-3 récoltes par an. Ici des hangars pour faire sécher les récoltes. Au retour, nous croisons justement des paysans en train d'extraire les racines des jacinthes d'eau pour consolider leur jardin flottant. Nous voici de retour à l'hôtel après une journée d'émerveillement dans ces lieux à nul autre pareil et alors qu'un bon dîner nous attend dans la salle de restaurant. Le lendemain, encore un départ de bon matin pour le plateau en traversant à nouveau les jardins flottants et en remontant la rivière Indéine et ses barrages pour aller au marché aux poissons Pao. On y trouve des poissons du lac ou des rivières, mais c'est aussi un marché général de fruits, légumes, huiles, épices, drogueries et même de souvenirs. C'est la région des paysans Pao qui sont arrivés au marché de bon matin. Les Pao ou carène noire sont facilement reconnaissables à leur tenue vestimentaire. Les femmes arborent une sorte de turban coloré typique de leur communauté. Les hommes peuvent également porter une coiffe et sont facilement reconnaissables à leur sac typique qu'ils portent en bandoulière. Comme dans beaucoup de pays d'Asie, ils sont passionnés par les coques de combat. Une jeune femme Pao portant son enfant. Nous quittons le marché par une longue galerie en montée et bordée de magasins de souvenirs. On peut y trouver des marionnettes très utilisées pour les spectacles de marionnettes. Des objets laqués comme ce long cylindre qui servait à porter des messages. Différents types de colliers, bracelets ou objets sculptés en jade ou en stéatite. Des parures pour la chambre à coucher représentant un éléphant blanc, symbole du pouvoir royal. Des objets de la religion bouddhiste ou des représentations de Bouddha lui-même, couché, debout, drapé, etc. La galerie mène au site de Shuei Inde-in. C'est là que nous avons rencontré la jeune fille que vous avez déjà vue et qui vend des tortues en bois. Bien connue des touristes, elle a dû être photographié des millions de fois. Shuei Inde-in est un ensemble de 1054 pagodons des 13e et 14e siècle. Il est de tradition en Birmanie de faire de bonnes actions comme bâtir une pagode ou un pagodon ou une statue de Bouddha pour obtenir des crédits pour avoir une vie meilleure lors de la résurrection. On peut aussi payer pour la restauration d'un monument comme celui-ci. Nous redescendons à la rivière. Comme c'est dimanche, c'est jour de grand lessivage. Chacun vient laver ce qu'il veut. Celui-ci c'est une vache. Celui-là sera sa motocyclette. A côté, on assiste au traditionnel bain des femmes. Une image pittoresque de la vie au Myanmar. Un buffle attaché à son piquet en attendant l'heure d'aller travailler dans les champs. C'est ainsi que s'achève notre séjour au lac Inle. Nous quittons l'hôtel Yupin et son jardin fleuri et nous allons nous diriger vers le plateau Shan. Le voyage ayant été effectué en novembre, c'est la saison sèche au Myanmar. C'est la saison pendant laquelle les paysans s'affairent à ramasser la première récolte de riz. Et que les champs d'Arnica sont en fleur. C'est également la saison pendant laquelle on récolte les choux. Deux enfants, fiers de nous montrer comment on monte à dos de buffle. Et un attelage typique avec le char à grande roue tiré par des ébus. Une colonne de paysans revenant de la moisson dans les champs. Après plusieurs heures de route, nous arrivons à Pindaya à 1180 mètres d'altitude construit autour d'un lac artificiel. Bordé de vieux bagnants aux branches torturées. Nous visitons en premier une fabrique de parapluies. Ces ombrelles traditionnelles birmanes. Portées tant par la population que par les moines bouddhistes. Pour se protéger du soleil ou de la pluie. Mais Pindaya est surtout connu pour sa grotte. L'araignée géante qui y régnait. Et l'archer qui finit par la tuer. Au delà du mythe de l'araignée qui fait dire que c'est à Pindaya qu'on trouve les meilleurs archers du pays. La grotte renferme maintenant plus de 6000 statues de Bouddha. On en trouve de toutes tailles et de toutes formes. Certaines dorées. D'autres vêtues. Ou d'autres en pierre noire. Comme ces jumeaux appelés les statues qui transpirent. La grotte s'enfonce dans la roche. Et il reste encore de la place pour agrandir la collection. On y trouve une belle représentation de Bouddha protégé de la pluie dans la gueule du cobra. Une nonne venue se recueillir. Les nonnes sont vêtues en rose. A la sortie de la grotte nous croisons une étrange procession. S'agit-il d'un mariage ? Tout le monde a mis ses plus beaux habits et semble très joyeux. Derrière les parents viennent les enfants. Mais on remarque qu'il s'agit surtout de jeunes filles. On remarque qu'elles portent les bols d'offrande en argent que nous avons vu dans les ateliers du lac Inle. Il s'agit du Shinpyu ou procession de la prise de la robe monacale. Elle marque le passage pour l'enfant âgé de 5 à 15 ans en général du statut de laïc au statut de novice monacale. L'enfant habillé comme un prince est conduit au monastère où il sera rasé et habillé de la robe safran. Ce statut va durer plusieurs années et on compte environ 500 000 moines et nonnes en Birmanie. Dans l'après-midi, nous prenons l'avion pour aller à Mandalay, l'ancienne capitale birmane. Au crépuscule, nous sommes à Mandalay devant les douves de l'ancien palais royal. Celui-ci, entièrement construit en bois vers 1857 par le roi Mindon, fut le dernier palais de la monarchie birmane avant l'invasion anglaise. Nous commençons notre visite de Mandalay par un petit tour au marché du centre-ville. Ici aussi, on porte les marchandises dans des paniers en osier sur la tête, avec les mains ou sans les mains. Finalement, ça a l'air d'aller aussi bien. Nous nous arrêtons chez la marchande de bois de Tanake. Le Tanaka est un petit arbre originaire de l'Asie du Sud-Est à bois tendre. On réduit le bois en une fine poudre blanc-jaune que l'on appelle le Tanaka. Mélangée avec de l'eau, celle-ci est utilisée pour couvrir le visage et parfois les bras des femmes et des filles. Son usage remonte à plus de 2000 ans. C'est ensuite un spectacle à ne pas manquer à Mandalay. Vers 10 heures, il faut se rendre au monastère Mahagandayon pour assister à la cérémonie du repas des mille moines et moinillons. En effet, les moines ne travaillent pas et reçoivent l'aumône. Démunis de biens matériels et levés depuis 4 heures du matin, ils partent en quête d'aumône. Passés 12 heures, ils ne mangent plus et consacrent le reste de la journée à l'étude et à la méditation. On peut être moine plusieurs fois dans sa vie et quitter la vie monacale quand on veut. Nous traversons le fleuve Irawadi par le nouveau pont pour nous rendre à la colline de Sagain. Au passage, on voit les cruches d'eau à disposition des passants. Celles-ci sont disponibles partout au bord des routes. Nous avons rendez-vous dans une école bouddhiste à Sagain. Comme vous le voyez, celle-ci se tient en plein air pendant la période sèche. Il en irait bien autrement pendant la période des moussons de mai à octobre car il pleut énormément en Birmanie cette saison-là. Pendant notre visite, les enfants se montrent sages et studieux. Un autre exemple d'hôtel avec les cruches pour se désaltérer. Toujours sur la colline de Sagain, le Bouddha a six doigts de la pagode Oumin Tunze. De la cité religieuse, on a une vue remarquable sur le grand fleuve. L'Aye-Yarwadi ou fleuve Irawadi fait 2170 km de long. Il s'écoule du nord du pays près de la frontière chinoise jusqu'à son delta à Yangon. C'est une véritable artère économique qui traverse tout le pays avec son flux incessant de bateaux. Nous allons le traverser avec notre bus par le nouveau pont pour atteindre Hinwa, l'ancienne capitale. Et c'est en calèche à cheval qu'il nous faut finir le trajet pour atteindre cette ancienne capitale aux monuments de bois qui ont maintenant disparu. Sur le chemin, un ancien monastère maintenant désaffecté. Une tour de guet, seul vestige des murailles d'enceinte de l'ancienne capitale. Elle date de 1822. Le superbe monastère en tec à toit multiple rouge de Bagawa 1834. A l'intérieur, une statue de Bouddha assis sur son trône doré. Comme le palais de Mandalay, tous les édifices étaient en bois de tec et très peu sont encore visibles de nos jours. Ils étaient joliment décorés de motifs sculptés dans la masse. Nous retournons sur Mandalay vers Amapura pour être au pont Yubain au coucher de soleil vers 17h30. C'est un pont de bois de 1,6 km construit avec les restes en tec des monuments de la cité de Hinwa. La lumière en contre-jour crée une ambiance presque irréelle et offre un spectacle tout à fait saisissant. Empli de quiétude, malgré la lumière ambiante au ton métallique. La journée du lendemain commence au monastère de Shwe In Bin et sa statue de Bouddha la plus vénérée du Myanmar car la plus ancienne, elle date de Jésus-Christ. Elle est entièrement recouverte de feuilles d'or sauf le visage que l'on lave tous les jours. Ce Bouddha de Mahamuni est un haut lieu de pèlerinage au Myanmar. Une nonne en prière. Mais au fait, comment sont faites les feuilles d'or que les pèlerins collent sur les statues ? C'est ce que nous allons voir dans cet atelier. On commence par plier des feuilles d'or dans des sacs de cuir brun comme ceux sur la table. Un ouvrier va ensuite les frapper avec un maillet une centaine de fois. Remarquez le flotteur dans le bol à ses pieds. Quand il est complètement immergé, l'ouvrier sait qu'il faut s'arrêter de frapper. En répétant l'opération un certain nombre de fois, on obtient des feuilles de quelques microns qui sont ensuite découpées, puis conditionnées, et sont prêts à être vendus aux pèlerins. Le monastère en bois de tec de Shwe Nando, 19ème siècle. Seul vestige du palais et chambre mortuaire du roi Mindon, fondateur de Mandalay, est mort en 1878. Son fils et sa femme, de triste mémoire, ils seront les derniers souverains de Birmanie, car le pays est déjà sous domination anglaise. Le monastère, richement décoré et sculpté, a été démonté du palais royal de Mandalay et remonté à Amarapura tel qu'on le voit aujourd'hui. Il donne cependant une bonne idée de l'architecture et du style des palais birmans. On voit que les ornementations reposaient essentiellement sur des sculptures et reliefs taillés directement dans la masse du bois. Toujours à Amarapura, le bâtiment contenant l'immense salle du concile Atumashi. Des tuk-tuk ou pousse-pousse birmans prêtes à nous emmener en balade. Dernière visite à Amarapura, la paya Kutodo. Connu comme le plus grand livre de pierres du monde, c'est un ensemble de 729 dalles de pierres gravées en palis, protégées par des pagodons. Il relate en palis le canon bouddhique tel qu'approuvé au 5e concile voulu par le bon roi Mindon. L'après-midi, nous embarquons sur un bateau pour remonter le fleuve Hirawadi jusqu'à Mingun. Le trajet dure une heure et demie et nous croisons des bateaux de croisière croisant sur le fleuve. Après l'avion, le bus, la calèche à cheval, le bateau, c'est en char à bœuf que nous finissons le voyage. Arrivé à Mingun, nous sauve devant les restes en ruines de ce qui aurait dû être la plus haute pagode du monde. Projet pharaonique, dont on voit ici une maquette de 5 mètres de haut, le projet était de toute façon voué à l'échec à cause des séismes fréquents dans la région. A défaut, on y trouve la plus grosse cloche au monde en état de fonctionnement, elle pèse 90 tonnes. La pagode Myat Yendo, toute blanche et toute belle, symbolisant 7 montagnes. A son sommet, ce n'est pas un, mais deux bouddhas que l'on trouve assis l'un derrière l'autre. Le lendemain, en route pour Moniwa, nous passons devant la pagode Konemudo, en forme de saint de la reine qui la fit construire. Des transports en commun de ville à ville. Certains critiquent les voyages organisés, préférant les voyages en sac à dos car plus authentiques. Mais là, je ne les envie pas. A Bodhita Town, extraordinaire statue géante de bouddhas couchés de 90 mètres de long, au pied d'un bouddha debout gigantesque de 138 mètres de haut. Du haut de leur colline, ils surveillent un champ de milieu de statues de bouddhas assis. Tan Bodhe, ensemble très kitsch, contenant près de 600 000 sculptures de bouddhas. Près de Moniwa, nous visitons les 450 grottes de Powin Town. Elles renferment 2588 statues taillées dans le gré et surtout de remarquables fresques de Jataka ou vie de bouddha, comme ici, Siddhartha, enfant au palais. La grotte de la Reine, facilement reconnaissable par la statue qui orne sa façade. Les fresques datent des XVIe-XVIIe siècle. Ici, Siddhartha sur son éléphant blanc. Dans une autre grotte, Bouddha qui atta le Nirvana et s'endort pour toujours. A la sortie, une femme fumant le Chirut. Le lendemain de bon matin, nous avons la chance de croiser une colonne de moines, parti chercher l'aumône, remarquer le moignon devant avec sa cloche. Nous avons quitté Moniwa et sommes en route pour Bagan. Nous nous arrêtons à Mahou, un village de paysans, avec ses animaux et où on travaille toujours à l'ancienne. Et où on habite dans des maisons traditionnelles de structures légères, au milieu d'une végétation qui nous est inconnue. Mais où on n'oublie pas les cruches d'eau au bord de la route pour les passants. Celles-ci sont un peu rustiques. L'après-midi, nous embarquons sur des bateaux privés pour descendre l'Irawadi pendant deux heures et demie jusqu'à Bagan. Nous arrivons à Bagan vers 15h30. C'était le lieu des anciennes capitales du XIe au XIIIe siècle. Vers 17h, c'est du haut de la pagode d'Amayasika que nous admirons le coucher de soleil sur la plaine de l'ancienne Piu, comme on l'appelait au IIe siècle. Au centre de la vieille cité, le monastère Ananda Shaoun, haut de 57 mètres et datant de 1105, le plus vénéré de Bagan avec ses lions d'angle à deux corps. C'est cette structure qui servira de modèle ou bâtiment qui seront construits par après. Le bouddhisme venant d'Inde, on y trouve une belle collection d'anciennes représentations et statues hindous. L'acheteur de Bagan date du roi Anavrata et s'étend de 1044 à 1277. A l'intérieur du monastère Ananda se dressent quatre statues de Bouddha géantes de 10 mètres de haut recouvertes d'or. Elles furent érigées par le peuple Mon de Tathon, alors en captivité. De loin, celles-ci semblent sourire, mais lorsqu'on se rapproche, on voit qu'elles pleurent, comme pleure le peuple de Tathon tenu loin de ses ancêtres. L'autre joyau de Bagan est la pagode Shwezigon, important ensemble religieux après Shwedagon à Yangon, est commencée sous Anavrata. Elle marque les origines du bouddhisme Theravada à Bagan. Aux portes de l'ancienne cité, des niches qui contiennent les représentations des nattes protecteurs. On se rappelle que les nattes sont les esprits de personnes décédées de mort violente. L'élégante pagode Tathpinyou, voilà un nom qui fera plaisir aux Bretons. Avec 66 mètres de haut, cela en fait un des plus hauts édifices de Bagan. Tout aussi belle, la pagode Shwezando, construite par Anavrata en 1057 et qui contient un bouddha couché. De là-haut, on a une vue superbe sur l'ensemble du site archéologique inscrit au patrimoine mondial de l'humanité et restauré par l'UNESCO. Du XIe au XIIIe siècle, les souverains de la première dynastie du Myanmar furent construire des milliers de pagodes et de temples en briques cuites décorés de bas-reliefs en stucs et ornés de peintures murales polychromes. L'austère Temple d'Ama Yanji 1170 au couloir muré. Plus accueillant, le Temple Sulamani construit en 1181. Il contient de délicates fresques datant du XIXe, avec des scènes de la vie au palais ou la procession des moines avec leurs bols en quête de nourriture. Ou encore la fresque de la femme et son enfant. Dans les échoppes, on peut retrouver des représentations de ces fresques ou des peintures d'artistes. Comme ces processions de moines avec leurs ombrelles, comme celles qu'on fabrique à Bindaya. Ou encore les scènes de femmes au bain dans la rivière, comme celles vues à Yin De Yin. Et un autre coucher de soleil en ombre chinoise. Avant d'admirer la fuite du jour depuis la pagode Chwesando. Avant de quitter Bagan, nous assistons à un spectacle birman qui commence par un théâtre de marionnettes. Celui-ci sera suivi par un spectacle de danse d'inspiration Thai. Puis des vocations de légendes anciennes en costume lumineux. Comme la légende de l'éléphant et des deux tigres. Puis de danse chantée avec ses danseuses aux ombrelles. De tout rythmé par les drôles d'instruments de l'orchestre. Le jour suivant, on nous propose à nouveau un arrêt dans un village pittoresque. On peut y observer des scènes de vie traditionnelles, comme cette dame filant la laine au rouet. On peut aussi s'inviter chez l'habitant à boire le thé, partageant un moment de vie avec eux. Ils n'hésitent pas à nous faire découvrir leur intérieur avec la photo des enfants trônant en bonne place. La pièce commune avec les banquettes recouvertes de nattes sur lesquelles on peut travailler ou dormir. Une vieille dame se reposant en fumant son cigare. La récolte de pastèques prête à être consommée. Et toujours les pittoresques chars à bœufs et les toits de chaume. Une maison neuve que l'on vient juste d'enduire d'une sorte d'huile pour la protéger. Un groupe de jeunes femmes occupées à produire des objets laqués. Pour cela on commence par produire une structure en osier ou en crin de cheval que l'on recouvre de lac. On fait sécher, ensuite il faut gratter et appliquer d'autres couches. Et ceci jusqu'à obtenir l'effet désiré. Comme nous avons reçu l'autorisation, ce qui était très rare pour les touristes jusqu'en 2012, nous pouvons aller à Naipido. Naipido est la nouvelle capitale du Myanmar créée de toutes pièces en 2005, non sans avoir consulté les oracles au préalable. Le parlement où siègent les deux chambres hautes et basses. La grande pagode de la paix, construite dans le style de Shwedagon, elle s'élève à 100 mètres de haut. De construction récente, elle est entièrement construite en béton et son originalité est qu'elle est creuse à l'intérieur. Elle renferme une grande salle circulaire où l'on peut admirer de magnifiques boudins en chade. Sur l'esplanade extérieure, un mât astronomique. Il est surmonté d'un oiseau doré. En contrebas se trouvent deux pagodes jumelles. Elles renferment chacune un éléphant blanc qui était l'apanage des rois. Il s'agit en fait d'un animal albinos. Et puisque nous parlons d'éléphants, c'est au camp des éléphants de Pokia, au milieu des forêts de Teck, que nous arrivons vers 17h. Et comme la nuit tombe, il est temps de rentrer les éléphants au camp. Il fait une chaleur tropicale et les cornac en profitent pour aller se baigner. Au petit matin, c'est le spectacle du bain des éléphants qui nous est offert. Ceux-ci sont alors prêts pour aller travailler dans la forêt à manipuler de lourdes charges ou emmener les touristes en balade dans les forêts de Teck. Nous reprenons la route en observant les paysans en train de faire la première récolte de riz de l'année. Nous roulons en direction du Rocher d'Or. En chemin, nous nous arrêtons au pittoresque village de Wo, où l'on fait sécher le poisson. C'est typique, mais je ne vous décrirai pas les odeurs. On y trie le poisson de rivière en plein soleil. Celui-ci est mis à sécher et il y en a des montagnes dans les échoppes des vendeurs. En fin de journée, nous arrivons à Chaktiyo, le Rocher d'Or. Situé à 1150 mètres d'altitude, c'est un haut lieu de pèlerinage. Le rocher semble en équilibre précaire au bord du précipice. C'est encore plus évident vu de près. La légende dit qu'il tient en équilibre seulement grâce à 7 cheveux de Bouddha situés en dessous. En redescendant du rocher, nous croisons un ermite. Remarquez sa cloche en forme de pagode. La région est riche en plantations d'évéas et nous faisons un rapide arrêt pour voir l'extraction de la sève. Elle est utilisée entre autres pour la fabrication des pneus. Vers midi, nous arrivons à Bago, l'ancienne pégoue portugaise qui fut la capitale du dernier royaume moine. Sur la pâle colline de Bago où les oracles prédisent l'avenir en se mettant en trance, se dresse la pagode encore plus haute que Shwedago. On peut y voir Bouddha assis dans la gueule d'un lion très stylisé. Ensuite, nous faisons une halte rapide à Chuck Boone pour voir les statues monumentales des quatre Bouddhas tournés vers les quatre points cardinaux, représentant les deux Bouddhas antérieurs, l'actuel et le futur dans 2500 ans. Et vers 17h, nous voici de retour à Yangon. Il faut se dépêcher car pour le dîner, nous avons rendez-vous au célèbre restaurant Carawake, le plus beau du pays qui est une réplique du bateau royal de l'oiseau doré. Nous y sommes reçus en grande pompe. Ces dames peuvent en profiter pour retoucher leur maquillage de Tanaka. Et des spectacles sont proposés pendant le dîner. Pour notre dernière journée au Myanmar, nous nous rendons dans le delta du fleuve à 10 km du centre-ville. Nous y visitons l'îlot aux trois palmiers et sa pagode qui n'ont pas été submergés par le Sikh Gold de 2005. Mais c'est surtout le nouveau parc dédié aux divers états du Myanmar et de leurs habitats qui a retenu mon attention. On parle d'union du Myanmar car le pays est composé de 135 groupes ethniques dont les Birmans sont les plus nombreux avec les deux tiers de la population. Ils sont principalement situés au centre du pays le long du fleuve Hirawadi. Les Shan que nous avons rencontrés près d'Inle ou à Pindaya forment sur le plateau du même nom la plus importante minorité de Birmanie avec 4 millions d'habitants. Les Kaya ou Kareni vivent dans les montagnes du centre-est du pays. Comme les Shan, ils sont en conflit armé avec l'armée birmane pour leur indépendance. Les Chine, ce peuple d'origine tibeto-birmane compte près d'un million et demi d'habitants dans l'état Chine, l'un des plus pauvres de Birmanie. Ils sont principalement chrétiens. Les Kashines, l'ethnie Kashine vit dans l'état Kashine au nord-est du pays. Ils vivent de la culture du riz et de la canne à sucre. Leur état recèle aussi des mines d'or et de jade. Ils sont également en conflit avec l'armée birmane. On pourrait encore parler des Karen, Mon, Arakané ou Rakhine, tant le pays est une mosaïque culturelle, totalisant une centaine de langues. De retour au centre-ville, une de nos dernières visites sera pour le marché Scott pour les derniers achats. La cathédrale anglicane, St. Mary. La Birmanie étant le premier producteur au monde de rubis, notre guide nous emmène dans un magasin spécialisé. On peut y voir les rubis en vrac, quasiment à l'état pur. On peut acheter des pierres non montées. Le rubis de Birmanie le plus prisé étant le sang de pigeons. Mais c'est bien sûr sous forme de bague que ces dames le préfèrent. Une dernière photo de Cruchedot, je trouve celle-ci marrante, on a presque l'impression qu'elle va nous parler. Je voudrais vous montrer aussi quelques rues à l'architecture typique de Yangon. C'est une architecture du 19ème siècle qui rappelle que la Birmanie a été une colonie britannique. Elle retrouvera son indépendance en 1948 après 100 ans de domination anglaise. Avant de quitter la ville, nous passons devant la résidence où la dame Aung San Suu Kyi, fille du général Aung San, qui a mené le pays à l'indépendance, a passé 10 ans en résidence surveillée. Nous voici arrivés devant le terminal du nouvel aéroport, celui où vous arriverez si vous vous rendez au Myanmar. L'ancien aérogat étant situé juste à côté. Du Myanmar, nous garderons l'image d'un peuple tranquille, peu attaché aux valeurs matérielles, à l'image des moines qui déambulent dans les rues, et dominé par une ferveur religieuse qui l'a poussé à ériger de superbes stoupes adorées. Oui, c'est bien un pays à nul autre pareil que je vous invite à aller découvrir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !